Bonsoir, bienvenue pour cette reprise des mardis des archives pour la saison 2021-2022 qu'on espère pouvoir réaliser toute l'année durant cette configuration. Néanmoins, nous avons appris du confinement, pas mal de choses, nous avons appris de cette période difficile de nouvelles manières de communiquer et donc désormais, vous savez, les mardis des archives sont pour l'objet d'une captation, comme la conférence de ce soir d'ailleurs, qui fait l'objet d'une captation et que vous pourrez trouver sur notre chaîne YouTube. Donc je remercie Nicolas Bernard d'être un fidèle conférencier des mardis des archives et d'avoir fait un saut dans le temps puisque après la première guerre mondiale, il va aujourd'hui nous parler de la libération de l'avion et singulièrement de la journée du 31 août du 41. Nicolas, je te laisse la parole. Bonsoir à tous. C'est un exercice facile. Donc bienvenue ici aux archives, pour le mardi des archives, cette fois-ci aux archives départementales de la Somme à Amiens. Nous allons traiter d'un thème un peu plus contemporain puisqu'il s'agit donc là de la journée de la libération d'Amiens du 31 août 1944. J'interviens en fait en tant que membre du souvenir français du comité d'Amiens et également en tant que membre de l'association Picardie 39-45 qui a été créée par Fred Gondron et Marc Pilot, des historiens de la région. Et je vous invite vraiment à aller parcourir en fait le site et le forum sur des sujets très poussés sur l'Aisne, l'Oise et la Somme. Voyez en fait cette session aussi comme une session de travail parce que je ne pense pas, il y a sûrement des erreurs, excusez-moi d'avance. Et vous avez possédé aussi peut-être des informations ou des réponses à des questions qu'on se posera pendant la présentation donc n'hésitez pas à intervenir à la fin pour un jeu de questions réponses ou autres. Ce sera toujours bénéfique pour tout le monde. Là donc l'idée c'est de parcourir donc une présentation, une heure de présentation sur cette thématique pourquoi le jeudi 31 août 1944 est une journée surprenante et marquante pour l'Amiens-Noir. Nous allons en fait passer à travers plusieurs histoires qui vont tourner autour de la libération qui vont s'articuler autour de cette journée de la libération. On va reprendre rapidement un petit soin en arrière. Les Aminois sont encore marqués par une date particulière qui est la nuit du 30 août au 31 août 1914. À cette période-là, en fait les Allemands vont faire leur entrée dans Amiens. Tout le monde se rappelle de cette fameuse carte postale défilée de casques à pointe. Donc Amiens va être occupé pendant une dizaine de jours. On connaît tous des événements des réquisitions et également des otages. Donc c'est une date qui a fortement marqué en fait les esprits à nos dents ou pas mais c'est aussi particulier. Puis vient une période plutôt calme de reconstruction, de paix, etc. Et ensuite, 1939, vous connaissez la déclaration de guerre, la drôle de guerre et ensuite les combats de mai-juin 1940 sur Amiens, sur la Somme. On va parler de la ligne Végan où en fait vont s'affronter des milliers d'hommes, que ce soit côté français ou côté allemand, plusieurs divisions, que ce soit des divisions blindées ou d'infanterie. Et en fait, tout ça va amener à une quantité de matériel énorme qui va rester sur le terrain. Des armes, des munitions en tous genres qui vont servir en fait à alimenter soit des initiatives individuelles, soit certains réseaux de résistance pendant toute la période de la Seconde Guerre mondiale. C'est très sensible. S'en suit une période d'occupation pendant quatre ans où Amiens va avoir défilé finalement des troupes plutôt soit en repos dans la ville d'Amiens ou soit des troupes en pleine formation. J'ai mis volontairement un exemple ici d'une unité très particulière puisqu'il s'agit de la 9e SS-Ponder Division, la Hochtoffen, qui est en formation en 1943 sur la ville d'Amiens et qui notamment dans tout le département de la Somme, ces jeunes hommes ont entre 17 et 18 ans. Ce n'est pas des volontaires mais c'est plutôt des conscrits de cette période-là. C'est une unité très particulière avec une forte doctrine nazie et une forte personnalité au niveau de l'unité. Et en fait, les habitants vont apprendre à vivre un petit peu à leur dépend plus ou moins avec ces jeunes hommes en formation. Donc, il existe pas mal de photos autour de ça. Ici, on les voit assis sur une terrasse d'une maison rue Saint-Fucian à Amiens qui est en fait une maison qui a servi ici de foyer pour les soldats, foyer même d'officiers. Beaucoup d'habitations ont été réquisitionnées comme ici, monsieur Delarue. On lui a pris sa maison pour en fait créer un foyer de soldats mais on a d'autres localités très connues sur Amiens comme la rue de la République avec la préfecture qui a été réquisitionnée, d'autres foyers de soldats et notamment celui de la brasserie au Royal. Tout le monde a entendu parler des événements au niveau de cette brasserie. Si on revient dessus pendant une petite minute, donc un groupe de résistants FTP a décidé de frapper fort et violemment le 24 décembre 1942 en y plaçant justement une mine anti-chars français qui a été récupérée comme je l'ai dit tout à l'heure dans le sud de la Miennoie. Donc cet attentat est la première fois en fait que justement la résistance marque sa position et justement veut montrer à l'occupant qu'il y a une présence aussi résistante, qu'il y a une présence armée qui est capable de frapper n'importe où à n'importe quel moment. Alors dans toutes les recherches que j'ai pu effectuer, effectivement quand on voit la puissance de la déflagration on se rend compte qu'il y a eu effectivement beaucoup de blessés ce soir-là. Détués par contre j'en ai absolument pas retrouvé de documents qui attestent comme quoi il y a des tués ni même dans le relevé des archives de la ville d'Amiens ni même dans les journaux d'époque même si le projet de la Somme était plutôt pro-allemand. D'ailleurs la réponse par rapport à ça était plutôt la mise en place d'un gardiennage de chacun de ces lieux occupés par les Allemands un gardiennage effectué par la préfecture par des civils en fait à partir de ce moment-là on va retrouver deux personnes en permanence et jours sur sept qui vont garder ces lieux pour éviter justement de retrouver ce genre d'événement. Alors ça c'est des photos militéralement qui se baladent sur le long du chemin du Hallage et ensuite une résistance va s'opérer va se construire si on revient dessus un petit peu en arrière sans froisser personne on peut déjà imaginer qu'une certaine forme de résistance existe même avant l'arrivée des Allemands. En fait en 1939 le gouvernement français interdit le parti communiste et de ce fait-là sur Amiens on a quand même un fort réseau ouvrier un fort réseau cheminot avec la guerre de Longo ce fameux parti communiste va continuer d'exister plutôt en sous-marin et va essayer de perdurer par des réunions etc. Et quelque part ça a créé un tissu de résistance qui a pu perdurer par la suite. Initialement finalement les communistes n'étaient pas anti-Allemands au début puisqu'on était en plein dans le pacte germano-soviétique entre Staline et Hitler et ces communistes ont pu voir cette opportunité de voir les Allemands avoir la possibilité de faire renaître ce parti communiste comme vous savez tous ça s'est pas du tout passé comme ça l'opération Barbarossa est passée par là les Allemands ont attaqué la Russie et finalement ces mouvements résistants ont pris leur plein essor d'ailleurs le principal mouvement résistant est un mouvement plutôt communiste les FTP dans la Somme et d'ailleurs au début de la guerre par exemple si on prend un exemple de distribution de tracts en janvier 1941 trois jeunes français se font arrêter à Camille et à Bourg pour avoir distribué des tracts communistes dans des cafés et dans des bars c'est une affaire c'est une affaire qui reste stricto française on est en janvier 1941 puisqu'ils vont recoper d'une amende et de quelques jours de prison mais si on se projette un an après en 1942 je pense que ça n'aurait pas été la même histoire par la suite on peut aussi imaginer quelques scènes comme ici je vous parlais de récupération d'armes sur les anciens champs de bataille au sud d'Amiens on a trois français qui de leur initiative des postiers notamment équipés de sacs de toiles de jute glanent tout ce qu'ils trouvent en fait sur les anciens champs de bataille dans les champs sur les talus dans les bois ils ont récupéré quasiment 150 fusils deux fusils mitrailleurs une mitrailleuse un fusil anti-char et 40 000 cartouches voilà ce qui traînait encore à cette période là finalement ils se sont fait attraper ça s'est pas très bien passé pour eux mais imaginez qu'en fait il y a quand même des armes qui circulent et qui seront potentiellement ressortis le jour J le jour de la libération ça a permis en fait de nourrir un petit peu les réseaux et enfin on a des des réseaux de cache de soldats alliés des aviateurs par exemple qui tombent qui tombent dans notre région ou des français évadés des français prisonniers ou des STO comme si je prends l'exemple de Camille il est arrivé que des des français en fait évadés d'anciens prisonniers soient venus frapper à la porte du presbytère juste derrière l'église et le prêtre les envoyait dans la ferme attenante donc la ferme juste derrière et ce fermier M. Faké en fait s'occupait d'eux les loger et les équiper pendant un temps leur fournit les chauffeurs papiers pour ensuite partir et ça c'est plutôt des initiatives individuelles qui se sont créées tout au long de la période dans la Miennoire à la fin on va retrouver autour de 28 organisations résistances homologuées alors les chiffres on peut en discuter 28, 23, 26 etc il y en a même 56 au total mais toutes ne sont pas homologuées mais la plus active c'est ce que je vous disais c'était les FTP la quatrième compagnie exactement le département est divisé en compagnie et fin août 1944 André Loisy donc alias Jarnier donc son surnom c'est lui qui est là pour coordonner en fait les actions et qui sera également là pour coordonner les activités du comité de libération maintenant je vais vous parler d'une autre forme de résistance c'est la fameuse en fait opération les équipes sussex ça c'est une opération très intéressante qui a forcément un lien avec la libération l'équipe sussex d'Amiens le plan sussex en fait c'est un plan qui a été mis en place par les alliés dans le but d'envoyer en France des binômes français en radio pour pouvoir communiquer en fait des informations de ce qu'ils vont voir sur le terrain et de communiquer directement à Londres il faut imaginer une cinquantaine de binômes français officiers parachutés on va dire dans la grande moitié nord de la France dans des points stratégiques pour pouvoir communiquer les positions de troupes les positions de division blindée les défenses potentiellement en place ou alors les positions de rangs de lancement de V1 on est là pour préparer le débarquement on est là aussi pour préparer en fait l'après débarquement et Amiens va avoir donc accueillir une équipe d'un binôme un binôme Sussex c'est l'opération Drouot un observateur le chef de la mission capitaine Brochard et le lieutenant Jean Lart que vous voyez ici ça c'est l'insigne Sussex pas très bonne qualité c'est l'insigne qui a été créé après la guerre on leur a remis un insigne avec un numéro le numéro du badge correspond en fait à l'ordre à l'ordre en fait chronologique du saut en parachute c'est à dire que vous avez 50 équipes qui ont été créées une cinquantaine sans agent que ce soit Brochard et Lart qui ont été les numéro 7 et numéro 8 à sauter en parachute à prendre part à leur mission dans l'ordre Nos hommes en fait sont pris en charge par un donc si on reprend un petit peu en arrière en fait ce sont des ce sont des hommes qui ont été alors une centaine d'hommes et on a deux femmes également qui ont été recrutés en fait et qui ont suivi un entraînement très poussé notamment quasiment un entraînement commando capable en fait même de des combats à main nue au couteau etc d'être capable de chiffrer des messages radio et également en fait à la fin on termine par une formation soit en parachute ils sont pris en fait en charge par le escadron 161 de la RAF c'est un escadron qui est même un peu secret au sein de la RAF toujours dans l'optique de ne pas il y a toujours la peur en fait de faire découvrir ce fameux plan sussexe donc les choses restent en fait un petit peu secrètes donc ils montent en fait dans ce fameux avion donc voilà c'est cet escadron là qui est chargé d'envoyer de disséminer des agents un peu partout en France on est le 9 avril 1944 donc on a trois binômes qui vont prendre l'avion justement à ce moment là il est 21h55 quand l'avion décolle de la base de Tom Ford donc en Angleterre et cet avion en fait va voler vers le centre de la France dans l'Imbre où il va lorsque le voyant passe au vert il saute en parachute six hommes trois binômes dont les nôtres et toucher en fait le seul dans une carrière à Saint-Valentin dans l'Imbre et là ils vont être pris en charge en fait on est très tôt dans la nuit du 10 avril 1944 ils sont pris en charge par une équipe de résistants locaux je crois du groupe Charles de Gaulle qui se font reconnaître et là ils vont attendre en fait quelques minutes que l'avion refasse un deuxième passage pour récupérer leur matériel l'avion refait un deuxième passage mais le matériel ne vient pas donc la situation est un petit peu trop tendue donc ils finissent par évacuer donc il y avait une camionnette qui les attendait ils sont partis et finalement ils vont récupérer leur matériel que le 3 juillet 1944 à Chartres ils vont récupérer le leur et celui d'autres équipes qu'ils vont déposer sur Paris et on est en juillet 1944 c'est à ce moment là qu'ils vont donc rejoindre la ville d'Amiens et ils vont en fait s'installer sur Amiens rue Canli ils sont pris en charge par Raoul de Beauvais qui en fait est un Amiennois garagiste qui met à disposition un garage qu'on voit ici donc c'est une photo d'époque aujourd'hui le garage a été détruit ils ont construit des nouvelles bâtisses et en fait dans ce garage c'est là où ils vont émettre en fait une partie de leur message Raoul de Beauvais fait partie du groupe Zéro France et du groupe Charles de Gaulle il a aussi son réseau sur Amiens et nos agents sussex sont amenés en fait à envoyer leur message pas tout le temps d'ici mais aussi sur d'autres adresses pour éviter de se faire repérer aussi on est toujours dans une idée de contre-espionnage allemand qui rôde aussi ne pas se faire attraper ce garage en fait était situé au 375 rue de Cani donc voilà il y a encore pas mal de bâtiments qui existent autour de ça et sauf que en juillet 1944 un problème un court-circuit sur leur radio donc ce fait là impossible de travailler ils en réfèrent donc à un responsable sur Paris qui leur en fait un troisième homme le beau donc le lieutenant André Guibaud qui lui en fait faisait partie d'un autre binôme un autre endroit en France sauf que son binôme en fait s'est fait découvrir arrêté, torturé, fusillé donc sa mission s'est arrêtée et finalement il a eu l'opportunité de rejoindre l'équipe d'Amiens avec sa radio donc c'est une photo un peu de la radio qu'on voit en dessous un marque 7 par 7 et ils vont pouvoir reprendre en fait leur travail d'observation et de communication de messages donc les trois hommes vont pouvoir opérer en toute clandestinité pour pouvoir envoyer leur message vous avez ici en fait trois photos qui sont relativement connues mais qui sont uniques puisque c'est les seules photos prises pendant leur activité de toutes les équipes Sussex la cinquantaine d'équipes Sussex c'est des photos en fait de l'équipe d'Amiens le fils en fait L'Arte Bernard L'Arte me confie en fait que ces photos auraient été prises le 30 août 1944 la veille de la libération on voit en fait sur la photo de gauche leur équipement capable en fait d'envoyer leur fin de message codé et sur la droite on les voit on voit ce que j'ai marqué L'Arte au premier rang et on a André Guibault en deuxième plan donc c'est des photos qui sont relativement intéressantes de les voir en fait à l'oeuvre dans ce fameux garage rue de Camus ce qui est quand même relativement rare en fait ils n'ont jamais été démasqués quelque part sauf que on a cette fameuse affaire le 11 août 1944 la Gestapo suivie en fait d'un collaborateur français Lucien Pierry qui tient je crois une boutique rue Noyon à Amiens à l'époque visite en fait un des lieux où ils émettaient leur message ils ne se sont pas fait attraper mais en fait ils ne sont pas passés loin quelque part alors coïncidence ou pas le lendemain un jeune résistant français va mortellement blessé d'un coup de revolver notre ami Pierry et l'affaire sera réglée et ils ne seront plus jamais inquiétés donc je reste convaincu qu'il y a un lien quelque part même si je n'ai pas trouvé de preuve dans les archives il faut savoir que en fait les alliés voulaient déjà la tête de Pierry déjà en 1943 ça ne m'étonnerait pas que cette affaire ait pu accélérer les choses l'équipe va communiquer entre 50 et 70 messages j'ai plusieurs archives qui mentionnent des chiffres différents mais on est entre 50 et 70 messages et on peut largement imaginer qu'ils ont contribué en fait à renseigner l'état-major allié sur l'état de la ville d'Amiens les potentielles défenses allemandes dans la ville d'Amiens les potentielles troupes en présence dans la ville d'Amiens ce qui a pu en fait pourquoi pas favoriser l'avance extrêmement rapide des britanniques cette avance qui a eu lieu dans la nuit du 30 au 31 août la mission de Rouault est clairement pleinement remplie puisque nos hommes leur mission va s'arrêter le 31 août ce qu'on sait ce qui est sûr c'est qu'ils ont participé le jour J de la libération ils ont participé activement en prenant les armes pour défendre notamment le pont Beauvillais on a là quand même trois hommes qui ont été formés capables de se servir d'armes d'armes à feu chose qu'on verra justement dans les civils à Miennois où parfois ils ne savent pas forcément se servir du matériel c'est le soir en fait le capitaine Wingate qui coordonne une partie des sussexes qui récupère nos agents pour les renvoyer sur Londres et l'art justement à cette occasion lorsqu'il rentre à Londres découvre que sa compagne c'est quand même des jeunes hommes qui ont rencontré de jeunes anglaises et rencontre que sa campagne est enceinte donc il a il sera papa en fait au tout début 45 c'est son fils avec qui il était en contact donc voilà la petite histoire la mission Drouot en fait chaque mission sussexe possède un nom Drouot c'est le nom d'un général napoléonien pour une opération britannique voilà c'est la petite histoire et je vous incite à aller visiter le musée militaire parc dans la région de Strasbourg qui une partie en fait du musée traite des opérations sussexes on a une collection unique en France à ce niveau-là donc voilà on a ici donc une équipe qui a forcément joué un rôle dans cette libération si on reprend chronologiquement qu'est-ce qui a pu se passer fin août 27 août 1944 on a carrément l'état-major de la 5e Panzer Armée qui décide de rejoindre Salleux au sud d'Amiens tout le monde connaît son chef Joseph Didrich qu'on voit ici en fait en tenue camouflée c'est celui qui est commandant de cette fameuse unité et on reviendra dessus par la suite le 28 août on entend de fortes déflagrations sur Glizy les pistes des éviations de Glizy se font détruire à coups d'explosifs et depuis quelques jours on voit défiler des véhicules recouverts de branches de feuillages qui traversent la ville surtout en direction du nord tout indique qu'en fait qu'il se passe quelque chose que les événements s'accélèrent que les allemands sont sur le point de partir 29 août voilà une carte une fameuse carte et on se rend compte ici ce fameux en fait QG de la 5e Panzer Armée qui se situe là désolé pour la qualité de la photo mais par contre on peut se poser la question pourquoi ce QG en fait de cette 5e Panzer Armée est installé à Salleux et en fait on se rend compte qu'il existe à Salleux des infrastructures qui se prêtent à accueillir un centre de commandement et c'est ça qu'on va aborder juste après en fait à Salleux pendant toute l'année 44 enfin une partie de l'année 44 a été situé sur Salleux un site relativement secret c'est à dire c'était le en fait le centre de commandement des V1 des V1 qui était situé sur Salleux c'est un site qui est assez unique et qui est vraiment très peu connu qui a été très peu étudié d'ailleurs on verra Élise ce serait intéressant que vos amis de l'Inbrape et peut-être vous mettez en place une opération pour aller visiter ce site parce que là pour le coup il y a peut-être quelque chose à faire les V1 alors sur cette fameuse carte vous voyez tous les emplacements en fait des rampes de lancement et ici vous avez Salleux en fait c'est plutôt une situation centrale où était basé en fait le QG de l'unité qui était chargé d'envoyer ces fameuses bombes volantes ce site en fait de Salleux a été construit non pas par des français du STO mais les allemands en fait avaient pour les sites un peu sensibles utilisé plutôt des prisonniers notamment des prisonniers soviétiques et ici en fait sur Salleux on avait la présence en fait d'un commando extérieur c'est-à-dire un camp déporté d'un camp de concentration le fameux camp de Papenburg où en fait des prisonniers soviétiques étaient chargés quasiment 200 de construire ce fameux centre ce centre de commandement à Salleux pendant plusieurs mois en fait ils vont vivre en fait dans des conditions terribles et en fait là on est vraiment dans le côté obscur c'est proche de l'univers concentrationnaire c'est géré par des ACS et on va retrouver en fait ces fameux commandos extérieurs un peu partout on avait aussi un aperte pour la construction du mur de l'Atlantique sur le voulant ici à Salleux donc pas mal de soviétiques justement qui ont aidé à construire ce fameux centre ici vous avez en fait l'usine dans laquelle logeaient ces fameux soviétiques et juste à côté c'est le site en fait une sorte de site boisé une sorte de colline sur un site boisé constitué de tunnels et de baraquements sur le dessus et là c'était selon l'eau ici présent en fait c'est là que le stockage des remblées était déposé aujourd'hui on a un site des résidences si vous voulez alors donc l'unité qui était chargée en fait de mettre en place les V1 et de lancer les V1 c'était ce qu'on appelle le flac régiment 155 W W comme verfeur lanceur le commandant c'était le colonel Vartel c'était en fait une unité relativement secrète c'était des armes nouvelles on ne souhaitait pas forcément que ça soit ce qu'on peut connaître donc en fait le nom du régiment a même été amené à être changé puisqu'on rencontre aussi des appellations comme flac groupe creil pour en fait ne pas mentionner le fait que ce soit un régiment uniquement orienté sur des armes nouvelles et en fait cette appellation on la retrouve aussi sur les archives de la ville d'Amiens dans les registres des décès de soldats allemands on retrouve aussi l'appellation flac groupe creil et même parfois flac régiment 155 donc c'est à dire que leur papier et tout il y avait toute une structure autour de ça et même notre ami en fait Vartel avait pour habitude de pas forcément toujours porter l'uniforme qui lui correspondait pour en fait brouiller les pistes parce qu'on a toujours l'idée des espions les résistances etc. pour déceler ce qui se passait toujours est-il que l'événement important c'est que le 10 août 1944 on a le général le général SS Kamler qui rend visite au centre de commandement des V1 à Salleux c'est une photo qui a été prise à Salleux donc impossible de situer c'est peut-être là où en fait Vartel logeait c'était une maison en fait du directeur COSRA qui avait à Salleux qui ne visite plus aujourd'hui et clairement il doit exister peut-être d'autres photos ou des vidéos de cette rencontre en fait Kamler était chargé de coordonner tous ces programmes d'armes nouvelles V1, V2, V3 donc voilà par contre on peut se demander est-ce que vraiment ce site a été découvert par les alliés ou non ? ça c'est une bonne question on sait que Salleux a été bombardé mais c'est plus par rapport au stockage de carburant mais le site en lui-même n'a jamais été bombardé est-ce qu'il a été découvert ? on peut imaginer oui quand même après est-ce qu'ils ont vraiment compris ce que c'était c'est difficile à dire on retrouve quelques traces sur Salleux de sabotage etc mais là l'état-major enfin le QG n'était pas encore construit le 28 mai 1943 donc voilà c'est difficile à dire est-ce que ça a vraiment été découvert ? ça c'est un site enfin une photo du site actuel vous voyez donc c'est une pâture qui est privée je leur dis si vous souhaitez la visiter demandez d'abord au propriétaire et ça c'est en fait un plan qui a été fait en 1979 qu'on retrouve dans certains ouvrages qui a été communiqué donc par le par le fils du propriétaire on va retrouver en fait voilà une sorte de tunnel un long tunnel avec plusieurs cavités et des baraquements sur le dessus qui ont permis en fait peut-être des logements ou des bureaux etc et le tout était recouvert en fait de filets de camouflage il n'existe pas plus de photos pas plus de documents que ça et là en fait on a un site qui est quand même relativement majeur et quelque part ce serait intéressant qu'une étude soit peut-être approfondie là-dessus donc le débarquement arrive le 6 juin 1944 là les ordres enfin l'état-major suprême allemand ordonne en fait à Vartel d'accélérer passer la seconde pour qu'il puisse commencer à lancer justement ces fameux V1 donc les choses ne sont pas prêtes et finalement les premiers V1 à être tirés sont tirés dans la nuit du 12 au 13 juin 1944 et les ordres donc Vartel a rejoint son QGA Salleux et les ordres partent de Salleux pour envoyer les premiers V1 et finalement donc je crois que c'est 4 V1 la première nuit notamment certains sont tirés de la région Bédin le 15 juin on est déjà à 244 bombes volantes tirées sur l'Angleterre le 18 juin 500 mi-juillet on est à 5000 5000 V1 tirés sur l'Angleterre le journal de marche du régiment qui était en charge de construire de piloter les V1 mentionne que le QG est officiellement terminé mi-juillet 1944 ils font même une petite fête autour de ça pour accéder au QG il faut descendre un escalier d'une centaine de marches donc il doit y avoir toute une structure bétonnée etc avec des radios et tout ce qu'on veut voilà un petit peu donc voilà pourquoi on peut imaginer que le QG de la 5ème Panzer Armée a rejoint Salleux parce qu'il y a une installation parce que notre ami Vartel en fait a quitté les lieux à partir de mi-août 1944 la ligne de front est en train de se rapprocher il a décidé de déplacer son QG plus au nord et en fait petit à petit il va se déplacer donc le site est vacant le site est vide donc c'est pour ça qu'on peut imaginer que la 5ème Panzer Armée décide de s'installer là et l'après-midi du 30 août 1944 on a un deuxième état-major d'armée la 7ème armée qui décide en fait de rejoindre Salleux également donc on se retrouve avec deux états-majors sur Salleux potentiellement sur le site qu'on vient de voir et là cette fois-ci c'est le fameux général Eberbach fraîchement nommé à la tête de cette unité puisque son prédécesseur a été gravement blessé en évacuant la poche de falaise quelques jours auparavant et on reviendra dessus par la suite là on revient sur la partie donc les alliés les britanniques qui ont débarqué à partir du 6 juin qui progressent péniblement en Normandie et à partir en fait du 29 août il traverse la Seine à Vernon et là il fonce en fait en direction en direction de Damien donc la ligne de défense est percée on a donc un témoignage les britanniques arrivent à partir du 30 août 1944 sont à peu près autour de Crève-Cœur en tout cas pour notre unité et une autre unité sur par exemple sur Beauvais je vais vous lire un témoignage donc un témoignage du major Tom Byrne donc d'un régiment d'infanterie qui témoigne la voiture du général arrive soudain et le major général Robert s'en sort je m'approche et je salue le général après quelques questions de routine sur la vie de mes hommes il me demande aimeriez-vous aller à Amiens ? ce serait merveilleux mais les allemands vont certainement se défendre sur la somme sans doute me répond-il d'un ton joyeux mais ils vont avoir un choc quand ils nous verront arriver demain matin c'est ainsi que j'ai appris que nous allons à Amiens dans la nuit les hommes viennent de parcourir en fait des dizaines et des dizaines de kilomètres de traverser la Seine arriver autour de Cravcœur Beauvais etc et en fait on est le 30 août dans l'après-midi et là en fait ils viennent d'apprendre qu'ils ne s'arrêteront pas là ils vont continuer ils vont chercher à être audacieux pour foncer sur Amiens c'est une première surprise pour les Britanniques eux-mêmes puisqu'en fait ils ne s'attendaient pas à foncer comme ça Montgomery qui est on va dire l'officier supérieur sur le général qui commande les armées britanniques qui parle en fait de guerre de poursuite et qui va donner en fait ses ordres il veut en fait une avance qui doit être rapide et sans pause de puissantes colonnes blindées doivent pousser avec audace en avant créant ainsi Pagaï donc là la structure est dessinée en gros l'idée c'est de ne pas du tout s'arrêter et c'est de continuer de continuer à avancer la partie britannique en fait du front vous allez retrouver en fait plusieurs unités la côte va être libérée par une division canadienne Berk Boulogne juste avant Abdel va être libérée par les Polonais on voit ici ensuite dans la région on va dire de Piquini elle sera libérée par la 7ème division britannique Amiens sera libérée par cette division là la 11ème division blindée et enfin vous allez avoir sur la région de Corby la garde division britannique nous on va s'occuper en fait on va s'intéresser à la 11ème armée de division la Black Bull donc c'est une division blindée britannique une division plutôt standard puisque toutes les divisions blindées britanniques sont construites à peu près de la même manière vous allez retrouver en fait une brigade blindée avec 3 régiments de chars et un régiment d'infanterie motorisée une brigade d'infanterie une brigade d'artillerie vous allez avoir du génie après le corps médical etc donc là si on se réfère à ce que mon Bumri a dit les puissantes colonnes blindées doivent pousser avec audace clairement nous on va s'occuper plutôt des régiments blindés on va retrouver ici donc la brigade blindée de notre division on va avoir le 23ème hussard en fait vous avez une tenue ici le 23ème hussard l'époque avec le fameux béret le 3ème royal tank le 2ème 5 and 4 farier monnerie et enfin un régiment un régiment d'infanterie monté motorisé nous donc c'est ces régiments là qui vont en fait entrer en premier dans Amiens qui vont pousser en fait en direction d'Amiens cette brigade elle est composée de 159 blindés exactement si on se réfère aux journaux de marche 109 charman comme vous voyez ici vous avez en fait un petit logo de la fameuse division dont je vous parlais une 30 Sherman de 17 pouces c'est les fameux Firefly un canon de 76,2 mm capable de transporter n'importe quel blindage allemand et une vingtaine de petits chars sueurs donc ces 7 en fait ce sont ces colonnes de blindés là qui vont foncer sur Amiens la 11ème division voilà on est dans le début de soirée du 30 août 1944 vont parcourir en fait 40 km 40 km en direction d'Amiens le lieutenant général Oroch qui commande le corps qui comprend plusieurs divisions dont celle-ci nous raconte en fait cette nuit le corps va pousser sur Amiens en se débrouillant pour trouver son chemin à l'instant et à la lumière de la lune chasser les allemands d'Amiens avant qu'ils ne fassent sauter les ponts de la Somme en gros c'est la mission c'est de prendre Amiens pour pouvoir surtout prendre les ponts pour pouvoir traverser la Somme et ne pas être retardés pour pouvoir continuer en fait continuer leur chemin en direction de la Belgique et forcément de l'Allemagne en fait les unités je vous montre ici vous allez avoir finalement la 11ème division va pousser dans deux directions sur la région d'Amiens on va avoir un premier régiment donc le deuxième Yémonerie on va l'appeler sur la partie gauche et le troisième Royal Tank sur la partie droite il faut vous mettre en fait en configuration les hommes comme je vous l'ai dit vont avancer de nuit il n'y aura pas de lune du tout parce qu'en fait il pleut des averses le temps est exécrable il est interdit d'avoir de lumière sur la colonne de blindé les seules lumières autorisées sont plutôt à l'arrière de la colonne les hommes ont uniquement des cartes pour se repérer il n'y a pas de panneaux indicateurs non plus ils ne connaissent pas du tout la région et l'objectif c'est de parcourir 40 km dans un terrain hostile ça a été quand même une mission assez périlleuse finalement ils se sont trompés si on prend le régiment du deuxième 5-4-4-1-3 sur la partie gauche ils se sont trompés qu'une seule fois ils ont réussi à retrouver leur chemin il faut savoir que les hommes en fait ont roulé depuis plusieurs jours ont quasiment pas dormi et là on leur dit il faut repartir ils vont refaire en fait une nuit blanche sachez que mettez-vous à leur place en gros ils étaient exténués vous allez avoir en fait des officiers à moto qui vont parcourir toute la colonne faire des va-et-vient pour s'assurer que les véhicules ne se perdent pas et réveiller aussi les chauffeurs qui s'endorment en fait sur leur véhicule en fait on va pousser les hommes au maximum pour qu'ils puissent atteindre et prendre l'objectif donc ça c'est hyper important un point majeur comme bien souvent en fait c'est le ravitaillement en carburant vous avez donc nos hommes arrivent dans la région de Crève-Cœur il est à peu près voilà début dans l'après-midi du 30 août les réservoirs ne sont pas pleins ils ne sont pas vides ils sont à moitié et en gros on leur dit il faut repartir tout de suite le plein n'est pas fait un chargeur man ça consomme du 400 litres au 100 km c'est réservoir de 800 litres et en gros le mot d'ordre il faut pousser il faut pousser il faut pousser sur le côté et on continue et ils attendent que le ravitaillement arrive et on avance le mot d'ordre aussi c'est on ne s'arrête pas sur un nid de résistance allemand on le contourne et on avance vraiment le message c'est on prend les ponts d'Amiens on fonce on ne s'arrête pas quoi qu'il arrive et ça c'est une mission qui a été pleinement remplie et comme vous le savez tous on va rencontrer finalement des situations assez incroyables déjà je vous ai parlé que les britanniques étaient vachement étonnés étaient surpris de savoir qu'il fallait repartir sur Amiens tout de suite et finalement en fait pendant tout leur trajet ils vont tomber sur des prisonniers enfin sur des allemands en fait sur des piétons sur des cyclistes qui vont se faire cueillir en fait comme des fleurs sans parfois même échanger quoi que ce soit comme coup de feu tellement surpris en fait de voir les alliés si rapidement sur eux on a même une histoire en fait qui a été largement reprise dans différents ouvrages et qui est tirée en fait de l'historique de ce régiment là en pleine nuit dans la colonne imaginez tous vos chars qui sont les uns derrière les autres avec une certaine distance un véhicule en fait un char arrive sur sur un des côtés il voit les véhicules passer à un moment donné lorsque le trou est suffisamment grand il dit je vais m'insérer et le char s'insère et plus on avance plus on se rapproche d'Amiens plus en fait la lumière du jour arrive doucement et en fait le chef de char se rend compte qu'en fait il s'est trompé de colonne et que le chef de char derrière lui se rend compte qu'en fait c'est pas un britannique qu'il y a devant lui mais c'est un allemand et à ce moment là donc s'ensuit un échange de tir l'histoire ne dit pas ce qui est devenu en fait c'est un panthère dans l'historique donc c'est un très gros char allemand ce que j'imagine c'est que le panthère en fait a déguerpi et est parti ensuite a repris un autre chemin mais en gros voilà on est arrivé à des situations comme ça et finalement quand on regarde ici arrivé à cet endroit là en fait vous avez plusieurs routes qui mènent vers Amiens des routes plus ou moins parallèles et lorsque vous êtes sur une route vous pouvez voir en fait les véhicules d'une autre route et finalement lorsque les britanniques avancent sur leur route ils vont voir des allemands qui sont aussi en train de retraiter sur la route en face et va s'en suivre en fait des échanges de tirs de mitrailleuses et d'obus pendant toute leur progression jusque dans les rues d'Amiens vous avez un jeu comme ça qui va se créer donc des situations complètement hallucinantes voilà donc là j'ai mis en rouge en fait c'est un petit témoignage qu'on a eu dans un des journaux Picardie Nouvelle en fait le 31 août 1944 à 6h30 du matin sont passés deux chars allemands deux très gros chars allemands dans Saint-Fusil dans Saint-Alain-Miennois et après sont repartis vers Beau donc à mon avis il y a dû y avoir des accrochages et les allemands ont plutôt préféré partir sur la droite voilà donc là vous avez il est à peu près 4h la position en fait des troupes et on va les retrouver en fait à l'intérieur de la ville d'Amiens pour pouvoir en fait s'emparer s'emparer des ponts donc là je vais vous passer en fait quelques photos rapidement des photos c'est un fond de photos qui est détenu aux archives de la ville d'Amiens des photos qui ont été prises de Matamem et en fonction en fait des numéros qui apparaissent sur les véhicules on arrive à identifier en fait les unités donc ça c'est un char du 23ème Hussard 23ème Hussard est rentré par la rue Saint-Fussien la rue qu'il y a ici dans Amiens là je crois que c'est sûr d'être la place de la gare où on peut imaginer un véhicule allemand qui a été détruit des combats de rue vont se dérouler tout de même dans la rue dans la ville d'Amiens et en fait on va avoir vraiment une présence aussi de civils et de FFI qui vont se retrouver au milieu parfois de ces combats parfois un petit peu des situations un peu hallucinantes il faut savoir par exemple que les deux premiers tués civils amiénois ont été tués par un tir britannique il y a des Anglais qui ont tiré sur un véhicule allemand et en fait les dommages collatéraux ont tué deux civils deux amiénois les FFI enfin les résistants oui finalement Amiens ont pris une part très importante à la libération ça a été ça a été largement en fait relayé aussi par les alliés ici vous avez en fait une barricade qui est installée rue Jules Barny ou Jules Ferry par des résistants et un peu partout en fait les résistants vont apporter en fait une aide sérieuse et notamment je pense que j'en parle après à un moment donné notamment pour guider les blindés dans la ville d'Amiens pour se diriger directement vers les ponts ici en fait c'est juste pour votre information vous le savez peut-être mais ce carrefour qui est ici s'appelle le carrefour du 3ème Royal Tank c'est là qu'est passé en fait le régiment de chartes de la droite qui est passé par ici aujourd'hui c'est le nom qui a été donné après guerre vous voyez ici donc ces fameuses civils équipés de fusils en fait soit des fusils de prise soit des fusils français alors celui-là je ne sais pas trop ce que c'est et une grenade à manches par exemple qui progresse avec les alliés par exemple René Pécry dans un témoignage mentionné qu'il avait justement aidé les alliés puisqu'il parlait anglais aussi pour les guider pour les orienter en direction des ponts et dans les historiques dans certains historiques de régiments on retrouve aussi des témoignages de la même manière qui mentionnent par exemple un jeune garçon a été embarqué sur le char pour nous servir de guide etc là vous avez aussi une photo du pont Bovilet lors de la défense on voit vraiment donc c'est surtout là des civils finalement qui participent donc là un canon un canon de 17 pouces britannique mis en batterie là vous avez un véhicule anti-aérien qui passe britannique on peut voir ici en fait la décoration qui est mise à l'avant qui est assez intéressante la police militaire justement il y a tellement de circulation on est déjà au 31 circulation qui s'installe dans la ville la police militaire en fait est déjà présente justement pour réguler les véhicules etc il y a toute une organisation qui se met en place très très vite ici on est rue de la république donc le numéro 52 qui correspond en fait au troisième Royal Tank un véhicule donc là un Firefly pareil le même qu'on voit ici des photos qui sont très connues en fait qui passent devant la place Marie-Sange-Mise là on est à côté de la cathédrale et en fait vous voyez finalement les véhicules sont recouverts bien souvent de camouflage etc donc on n'arrive pas à discerner en fait les fameuses étoiles blanches qu'on pourrait imaginer c'est pour ça que ça a prêté aussi à confusion dans le noir qu'un char allemand ait pu se retrouver dans la colonne britannique donc là pareil vous voyez ces civils en fait habillés avec un casque français des vieux fusils je ne sais pas ce que c'est et là vous avez donc des hommes qui gardent ce fameux pont donc des britanniques qui gardent ce fameux pont l'un des deux seuls justement encore en état pour traverser la Somme donc là à partir de 13h les journaux de marche nous mentionnent que les régiments d'infanterie arrivent sur Amiens justement pour continuer leur marche direction du nord donc là une chinillette on voit la cathédrale en écran de fond d'autres photos donc ça à 64 c'est une compagnie de mitrailleuses un scout de car ça vous donne un peu l'ambiance qu'il y avait à l'époque justement tous ces civils qui viennent les voir qui viennent échanger avec eux et justement des prisonniers sont faits il ne faut pas oublier qu'en fait justement les allemands avaient vraiment une peur bleue de se faire lyncher finalement par les civils donc ça c'est des photos qui sont présentes sur l'Imperial War Museum donc à Londres voilà on est devant la mairie et ici c'est le général donc le lendemain le général Oroch je vous en ai parlé tout à l'heure qui commande le corps donc qui contient plusieurs divisions dont celle-ci qui vient en fait savourer un peu cette prise de la ville d'Amiens et voilà ici donc photo intéressante puisqu'ici on voit en fait je crois qu'on est à côté de la citadelle c'est ça un abstract avec des soldats britanniques on voit qu'il a encore son ciré puisque je vous rappelle qu'il a plu toute la nuit et on voit un drapeau français et un drapeau ici qui ressemble étrangement en fait à un drapeau canadien le drapeau canadien de l'époque était un petit peu comme ça avec un blason sur le côté et je vais vous lire quelques témoignages qu'on peut retrouver de six villes je ne vais pas inventer j'ai vu arriver une auto-micrailleuse canadienne venant de la route d'Abville lorsqu'en août 1944 on a vu arriver les Canadiens à Saveuse le cortège de voitures allemandes se trouva nez à nez avec des soldats canadiens déjà prévenus de leur arrivée il y a un autre témoignage sur ça en anglais vers 11h une petite voiture de couleur Kaki fait son apparition suivent trois autos blindés canadiens et là on peut se dire tout à l'heure je vais parler des anglais et là on parle des canadiens il y a quand même un élément étonnant là-dedans et en fait les canadiens qui ont pu être le plus proche ont pu approcher des reines dans une certaine confusion pendant la poussée mais il n'y a pas eu de canadiens en soi c'était que des britanniques par contre on a Billy Leblon qui est un expert de l'armée britannique qui en fait nous avance une hypothèse on parle des can-load en fait can-load c'est canadien-load c'est un programme qui a visé à verser dans les unités britanniques 650 officiers canadiens pendant la guerre pour pouvoir renflouer le manque d'officiers qu'on pouvait avoir chez les britanniques et on peut imaginer en fait que certains officiers canadiens dans ces unités britanniques soient francophones et ont pu échanger en fait avec les Amiens noirs et ce qui a pu amener en fait une certaine confusion on sait dans les listings qu'effectivement plusieurs dizaines d'officiers canadiens ont été versés dans la 10ème la 11ème division dont on parle et on a également en fait dans le journal de marche d'un des régiments d'infanterie on voit clairement marquer le gouvernement Anderson canadien qui rejoint le bataillon donc ça peut être une explication c'est ouvert on pourra peut-être en parler à la fin mais ça peut être la seule explication qu'on pourrait avancer sur pourquoi est-ce qu'on parle de canadiens si souvent pendant la libération d'Amérique et ça c'est le fameux drapeau canadien de l'époque donc d'autres photos à peu près prises au même moment avec le même drapeau etc et cette avancée britannique s'est faite d'une manière tellement surprenante je vous le dis elle a surpris les britanniques eux-mêmes elle a surpris les allemands elle a surpris aussi les civils amiennois puisqu'ils ne s'attendaient pas non plus à découvrir des alliés si tôt le matin mais elle a aussi surpris finalement l'état-major dont on a parlé tout à l'heure à Salleux et finalement en fait les chars britanniques ont réussi en fait à réaliser la meilleure prise en fait depuis le débarquement ils ont réussi à capturer le général Eberba donc le commandant de la 7ème Panzer Armée il faut savoir que le commandant de la 5ème Panzer Armée de la 7ème Armée le commandant de la 5ème Panzer Armée lui a réussi à se sauver tout juste il est monté dans sa voiture il a réussi à démarrer celui-ci a voulu monter aussi et en fait il a dû perdre trop de temps à essayer de détruire des documents etc et finalement il s'est fait attraper lui et une partie de son état-major et donc suite à ça il a été envoyé à Heberbar en fait Heberbar c'est un ancien de 14-18 c'est un vrai militaire qui finalement après a été envoyé dans un camp de détention voilà on va dire en Angleterre donc ici vous avez Heberbar qui s'est fait capturer Didrich qui a réussi à se sauver de justesse et qu'on retrouvera finalement c'est lui qui commandera la dernière offensive dans les Ardennes qui fit si mal aux alliés qui était si désastreuse des deux côtés le responsable de cette capture c'est donc le second fight on for fire Yémonry c'est donc le caporal Bernd vous le voyez ici en photo un an après il a été promu sergent et il a même été décoré de la military medal pour cette action là c'est lui qui était dans le char de tête qui a amené son régiment de char parcourait les 40 km sans se tromper et qui a réussi en fait à tomber sur le général Berbar et le faire prisonnier lui et une partie de son état-major il est 8h20 jeudi 31 août 1944 alors un élément intéressant c'est qu'en fait son chef d'état-major qu'on voit ici le colonel Van Gerstdorf qui est un baron lui en fait a réussi à se sauver alors ce qu'il faut savoir c'est que Van Gerstdorf en fait a mis en place un attentat suicide pour tuer Adolf Hitler en 1943 sauf que cet attentat a été avorté et il n'a pas fonctionné c'était carrément un attentat suicide il avait dissimulé deux mines magnétiques dans ses poches lors d'une présentation il devait rencontrer Adolf Hitler finalement Adolf Hitler n'a pas respecté les timings voulus ça a été beaucoup plus vite que prévu les 10 minutes voulues lorsqu'il a armé une des deux mines en fait il était déjà parti avant que la mine explose finalement il a été désamorcé très rapidement sa mine et il n'a pas réussi en fait à réaliser son attentat mais c'est intéressant parce qu'on le retrouve toujours ici en tant que chef d'état-major de la 7ème armée il ne s'est pas fait attraper en fait un document mentionne qu'il a été attrapé mais qu'il a réussi à se sauver en fait des britanniques il a continué son chemin et il a continué à être chef d'état-major de la 7ème armée quand il s'est fait attraper par les américains en 45 en fait dans un camp etc un livre est sorti avec ce fameux témoignage où il raconte cette histoire et même dans le camp en 47 les officiers allemands ont tout fait pour qu'ils soient expulsés du camp le mentionnant comme traître et après la guerre il n'a pas pu en fait il a même été promu général en 45 il n'a pas pu en fait continuer une carrière militaire dans la Bundeswehr dans l'armée allemande d'après-guerre parce qu'il était considéré comme un traître pour avoir cherché à faire un attentat pour tuer Adolf Hitler Adolf Hitler a quand même je crois échappé à je crois 42 attentats mais voilà c'est intéressant de s'arrêter pendant quelques instants sur ce personnage donc là on a notre fameux Héberbar qui a été capturé et qui est dans un camp au Royaume-Uni et en fait le logement où ils sont avec d'autres généraux de haut lieu était sous écoute pour essayer de glaner des informations et ça c'est sa tombe finalement en 92 donc la chevauchée britannique continue comme vous le savez en fait finalement Amiens n'était qu'une étape pour continuer finalement d'avancer ce que j'ai pas mentionné c'est que justement une des voitures de l'état-major d'une des deux états-majors a aussi été capturée au sud d'Amiens contenant en fait beaucoup de documents en fait sensibles et les alliés ont pu en fait capturer des cartes d'état-major mentionnant toutes les défenses les défenses allemandes de la Suisse jusqu'à la Manche et notamment la fameuse ligne de défense que les Allemands voulaient mettre en place sur la Somme tout le plan de défense finalement cette carte était caduque puisque les Britanniques étaient déjà arrivés sur la Somme et donc ça a permis en fait de faire beaucoup de captures de capturer beaucoup d'éléments et donc la poussée britannique continue finalement et ici on va s'arrêter quelques instants sur un fameux char Tigre 2 en fait c'est quelques années j'étais tombé sur un document qui mentionnait qu'un char Tigre 2 avait été perdu au nord d'Amiens et c'est là qu'on a cherché à creuser un petit peu donc ça c'est le plus gros char allemand de la seconde guerre mondiale construit à 500 exemplaires ici en fait il est équipé d'une tourelle premier type avec 50 exemplaires là-dessus et en fait l'idée c'était d'essayer de retrouver à quel endroit il avait été perdu dans quelles circonstances et qui le pilotait etc et voilà et en farfouillant en trouvant d'autres photos d'autres prises de vue on a réussi à reconnaître en fait l'église de Poulainville ici un petit hangar et une maison de bâtisse ici sur le côté ce qui a permis en fait de localiser exactement sur la route nationale qui mène de Amiens le fameux rond-point avec shopping je ne sais plus quoi bref jusqu'au Poulainville en fait le char a été perdu ici en fait il faut savoir que les chars des tigres c'était des chars excellents quasiment 80% n'ont pas été ont été perdus uniquement par soit problème mécanique ou soit rupture de carburant mais celui-ci en fait a été perdu a été abandonné là parce que les allemands sont tombés en panne en panne de carburant et ils ont finalement décidé de détruire leur char et de l'abandonner donc voilà un petit peu l'endroit donc finalement ce n'est pas les britanniques qui l'ont neutralisé mais il s'est neutralisé lui-même on a réussi en fait à retrouver que ce char appartenait à la bataille de chars lourds numéro 503 je vais reprendre la bataille de chars lourds qui est une unité qui a combattu en Normandie qui a été quasiment toute détruite en Normandie et reformée dans un camp en France rééquipée de nouveaux chars et ensuite ces chars devaient rejoindre le front sauf que les alliés ont avancé tellement vite que finalement les chars se sont perdus petit à petit et celui-ci c'est en fait le char numéro 324 c'est le dernier des chars de ce bataillon de chars lourds qui a réussi à retraiter le plus loin possible on a réussi à l'identifier notamment via le camouflage qu'on va retrouver les dessins de camouflage qui étaient faits non pas en usine mais faits sur le camp par les hommes eux-mêmes et c'est ce qui a permis en fait d'identifier là on a des photos au camp d'entraînement et on a réussi à l'identifier avec les photos présentes à côté de Poulainville donc ici on a le char 324 vous avez 324 c'est pour le quatrième char de la deuxième section de la troisième compagnie des choses comme ça le quatrième char de la deuxième section de la troisième compagnie et ce char là qui normalement était piloté commandé par un allemand en fait le dernier officier en place sur le dernier char était finalement le lieutenant Rambo c'est lui qui qui était au commande du char qui était le chef de char à ce moment là précis cette journée là on voit ici en photo ici et ici ça c'est en 43 et là c'est en 44 j'ai cherché à rentrer en contact avec des familles Rambo en Allemagne mais j'ai pas réussi à percer plus loin pour essayer d'avoir d'autres informations et après on peut se demander pourquoi est-ce que le canon est retourné et en fait il est tourné en direction d'Amiens je pense qu'avant de s'autodétruire il a voulu liquider ses dernières munitions sur potentiellement Amiens ou les Britanniques au loin c'est un fameux canon de 88 et ensuite il a été incendié et le char ensuite a été découpé par les ferrailleurs dans les années 47-48 si vous avez un morceau de ce char là dites-le moi ça m'intéresse alors on a vu que les Britanniques ont pris la ville d'Amiens le 31 ça a été très très vite sauf que finalement on va retrouver énormément de témoignages d'Allemands isolés perdus qui ont peur de se faire lâcher et finalement que ça soit le 31 dans la journée le 1er septembre le 10 septembre j'ai mis que quelques exemples en fait d'Allemands qui ont été vus ou capturés justement à différents endroits et ça a donné parfois lieu en fait à des scènes dramatiques comme par exemple le 2 septembre deux Allemands sont vus sortant des marées arrivant à Cagny face au château et les FFI locaux ont décidé d'intervenir donc ils sont allés en direction sauf qu'un coup de feu est parti et ça a tué net le lieutenant Marcel Martin on n'a jamais su qui étaient ces Allemands ils se sont partis faufiler à travers les marées et finalement il a été enterré au cimetière Saint-Achelle et pour aller jusqu'au cimetière en fait les Britanniques ont fait une haie d'honneur pendant son enterrement donc voilà là c'est Montgomery qui dans la région d'Amiens le 1er ou 2 septembre qui justement on regarde un petit peu les prises des prisonniers allemands qui passaient devant et ici donc ça c'est le quartier général de la 2e armée britannique qui envoie au général de la 11e division dont on a parlé toutes ces félicitations pour cette plandide division et pour cette performance magnifique comme quoi cette prise d'Amiens a été quelque chose de remarquable et en fait les Britanniques disent qu'en 24 heures les Britanniques ont parcouru autant de distance que pendant les 7 premières semaines suivant le débarquement donc ça a été quand même quelque chose d'intéressant ici vous avez des prisonniers dans Amiens qu'on va voir ici devant la mairie d'Amiens là aussi vous voyez ce résistant est équipé de matériel allemand de prise ici vous avez une Schwimwagon donc une voiture amphibie probablement de Waffen SS qui a été capturée et réutilisée par les résistants c'est savoir que tout le matériel allemand qui était resté devait être déclaré à la préfecture était interdit en fait de garder pour soi du matériel que ça soit des véhicules ou n'importe quoi ça devait être déclaré absolument et ça voilà deux photos intéressantes en fait si je vous lis un témoignage d'un général allemand de fin août qui dit la confusion règne sur toutes les routes les restes d'unités se suivent sans interruption les officiers d'état-major s'efforcent de débloquer les embouteillages il nous est impossible de savoir de quelle unité nous disposons et en gros on est dans cette situation là c'est à dire qu'on va retrouver des débris d'unités un peu partout et notamment sur Amiens donc ça c'est quelques exemples ça c'est une photo intéressante où on voit en fait un militaire allemand qui a enlevé carrément ses écussons qui a enlevé en fait tout ce qui pouvait rappeler son unité et quand on regarde en fait le dessin de sa veste c'est un blouson croisé que les Waffen SS utilisaient pour les canons d'assaut ou les chasseurs de chars typiquement c'est un ancien Waffen SS qui ne voulait pas qu'on sache qu'il faisait partie des Waffen SS de peur de représailles par rapport à cette appartenance ici vous avez par contre ce qui est intéressant c'est un soldat qui porte l'uniforme allemand mais qui vient directement de l'est c'est un engagé probablement de soviétique dans l'armée allemande qui combat avec les allemands on le voit avec son petit écusson qu'on a ici ce qui nous amène en fait au sujet suivant qui est en fait juste après la guerre dès septembre 1944 il a été question de regrouper tous les soviétiques qu'on trouverait dans le département ici vous avez une photo du 31 août des prisonniers et on voit on remarque en fait leur trait typé type mongole en fait des steppes de Russie et tous ces soviétiques ont été regroupés dans un camp qui se situait à Boutiri dans la maison des pères mais également dans une usine un peu désaffectée juste à côté l'usine Searle et on va retrouver quasiment 1000 en fait 1000 personnes 1000 soviétiques qui vont se retrouver pendant de longs mois des années à cet endroit là le temps de trouver une solution pour eux pour retourner au pays alors on a en fait des anciens soviétiques qui ont combattu pour les allemands mais on va aussi avoir dans ce camp là des soviétiques qui ont aidé à construire par exemple le camp de Salle on sait que plusieurs soviétiques se sont sauvés échappés mi-août et ont été cachés dans les bois autour de vers sur sel et en fait on va retrouver un petit peu tout ça les soviétiques après la guerre vont envoyer en fait des enquêteurs pour savoir un peu qui avait appartenu à quoi je pense que ça ça s'est pas très bien passé pour ceux qui étaient lorsqu'ils sont rentrés en URSS donc les hommes qu'on va retrouver et les femmes qu'on va retrouver à Boutiri viennent d'Ukraine de Biola Russie de Russie même d'Albanie etc donc on a en fait listing ici aux archives départementales ce qui nous permet un peu de donner une idée ça c'est des dessins que Jacques Lejeune avait réalisé dans les greniers en fait de la maison des pères qui aujourd'hui a été transformée en habitation c'était présent jusque dans les années 2000 il faut savoir que la vie a été compliquée entre ces soviétiques qui étaient parqués là et les habitants de Boutiri Cani et Damien il y a même eu des meurtres il y a eu des histoires très compliquées il y a eu des vols avec la gare de Longo juste à côté les soviétiques se sont amusés à voler en fait de l'alcool gélifié pour chauffer les aliments et on transformait ça en alcool à boire ça veut dire que par la suite il y a eu de nombreux blessés et morts en fait il faut qu'il y a eu une dizaine de morts par intoxication voilà il y a eu plein d'histoires autour de ça il y a même eu une intervention en fait finalement de quasiment 500 FFI pour pouvoir rétablir l'ordre dans ce camp là donc voilà c'était c'était bon à savoir et ici juste un dernier petit point finalement le camp le QG de Saleux dont on a parlé juste à côté de l'usine des usines de Saleux en fait a hébergé l'équivalent de 7600 prisonniers allemands juste après la guerre pendant plusieurs mois et années et en fait c'est même instauré une sorte de petit journal dans ce camp etc alors après les hommes étaient utilisés pour les réparations pour travailler à la ferme etc d'ailleurs ici aussi aux archives départementales on a une liste avec tous les noms des allemands des soldats allemands dans telle 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 ferme etc juste après la guerre vous avez aussi donc des matchs de foot organisés entre l'équipe britannique et l'équipe française et des fameuses rencontres des rencontres entre des françaises et des britanniques ça c'est une photo prouvée en fait c'est marqué souvenir 31 août 1944 Micheline Amiens voilà c'est un britannique et enfin on a ici la preuve en personne avec Jeannie qui est ici parmi nous en fait son papa est arrivé le 31 août 1944 à Amiens qui a rencontré une jeune amie noise et qui sont restés ensemble se sont mariés et a eu des enfants et ensuite sont revenus partis un petit peu au Royaume-Uni si je l'ai compris est revenus après en France et Jeannie habite toujours dans la région et Jeannie en fait très remarquable parce qu'elle recherche toutes les informations sur son papa sur son parcours militaire parce que comme bien souvent en fait les vétérans ne parlaient pas beaucoup de ce qu'ils ont vécu et de ce fait là quand ils se sont rendu compte il est souvent trop tard donc Jeannie réalise tout un travail notamment sur les réseaux etc. en anglais en français et c'est très très bien donc voilà un exemple même petit tiré donc là ensuite si on regarde les pertes britanniques pour ce pour terminer ce 31 août on a 6 soldats britanniques tués en fait le 31 août 3 liés à en fait un tir allemand sur un véhicule de l'infanterie et on en a un en fait qui est le premier mort accidentellement en fait à Vers-sur-Selle il est enterré ici dans le cimetière de Vers-sur-Selle là vous avez une photo de son enterrement on voit ici des FFI avec des armes qui assistent à l'enterrement tout ce qui est tombes britanniques ici ou au cimetière Saint-Pierre etc. est géré par le fameux Commonwealth War Great Commission c'est WGC c'est un organisme de quasiment 400 personnes qui gère et entretient tous les monuments et les cimetières en France et on retrouve quasiment 3000 sites un peu partout donc ils font un travail remarquable et ne pas négliger parce que c'est aussi une source d'informations et d'archives si vous faites des recherches côté allemand en fait j'ai listé 80 soldats allemands tués ce jour là plus une centaine une centaine où on n'a pas d'identité possible donc on peut se dire que le côté allemand c'était très compliqué ils sont tous aujourd'hui enterrés au cimetière de Bourdon pas très loin d'Amiens donc voilà dans un cimetière qui contient quasiment 22 000 tombes et les français en fait les amiensnois on a je crois 17 17 FFI qui ont laissé la vie pour la prise de la défense d'Amiens et la libération et 14 civils tués aussi dans ces combats on se rend compte vraiment que finalement les FFI ont apporté vraiment une part non négligeable justement à cette libération ils ont vraiment joué un rôle clé pour supporter en fait l'avancée britannique donc clairement ça a été effectivement une journée surprenante que ça soit pour les britanniques eux-mêmes pour les allemands et finalement pour les civils amiensnois et le soir même du 31 août en fait la 11e division celle qui nous intéresse laisse la place tout de suite en fait à une autre division qui va prendre en charge la ville d'Amiens et la 11e division va continuer sa poussée son avancée pour continuer à aller jusqu'en Belgique là c'est les avancées extrêmes au 31 août et on se rend compte qu'on a la 3e armée américaine qui a fait encore lieu mais qui a fait tellement bien que finalement ils ont dû s'arrêter puisqu'ils sont complètement tombés en rupture de carburant et ils ont dû attendre que justement le ravitaillement arrive donc ça ça reste en fait un élément clé voilà un petit peu pour cette présentation donc ça c'est un listing de tout ce que j'ai pu enfin une partie des documents consultés des archives etc et que j'espère qu'avoir répondu à l'étude du début voilà merci alors je vais pas couper l'enregistrement je vais mettre la copine Nicolas et c'est moi que j'ai ressorti la voix s'il y a des questions des uns et des autres pour que les questions soient en revue est-ce que vous avez des questions incroyable il y en a aucune parfait je ferai ce que je peux on fait des collègues de l'Inra pour qu'ils fouillent non mais sérieux je sais que ça fait couler beaucoup d'encre je pense que certains voudraient bien les vis de ce site mais ça peut être une idée j'ai vu sur votre carte tout à l'heure que les chars anglais apparemment sont passés par la jaune d'accès c'est ça oui tout à fait ils arrivaient de haut en fait ils ont pris vous prenez les routes de crève-cœur ils ont pris tout droit ils ont pris deux itinéraires différents deux régiments de blindés c'est ça pas de questions il restait combien de pros sur Amina je crois qu'il en restait deux en fait encore capable de faire passer des blindés un germain c'est 30 tonnes quoi le pauvre guillet le pauvre tétouille ouais tétouille mon cœur c'est plus le cas c'est un cœur c'est ma raison les petits gris c'est bien plus les petits gris c'est 70 tonnes je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou d'autres points il y a des choses qui étaient connues après d'autres peut-être un peu moins en matière de réviation en fait ça a été tellement vite que finalement je n'ai trouvé aucune information à ce niveau-là ni côté allemande ni côté britannique c'est un bon point mais non même pas je pense enfin pas en tout cas sur Amiens largement avant ça c'est clair que la région était bien bombardée mais ce jour-là en plus ils attaquaient nuit il pleuvait et arriver dans la ville d'Ariens enfin l'aviation je pense que c'est compliqué pour elle d'agir moi je pense que la conférence a été extrêmement claire limpide et passionnante extrêmement bien illustrée merci Nicolas pour passer compilation de sources qu'on retrouvera avec intérêt voilà sur la présentation voilà moi il me reste peut-être juste si vraiment vous n'avez plus de questions à remercier à nouveau en votre nom Nicolas Bernard à vous dire que les maris des archives vont nous emmener le mois prochain dans une autre période historique puisque c'est Hervé Benzon qui va venir vous parler d'un lieutenant de police au 18ème siècle au temps de la campagne voilà vous venez peut-être pour découvrir d'autres histoires mystérieuses et puis vous avez trouvé sur vos sièges une invitation pour le permisage de l'exposition que nous sommes en train de monter qui s'appelle Entrée d'archives et dont cette inauguration va prendre une forme un peu différente ces années puisque nous vous proposerons des visites surprises des archives sur réservation six visites différentes avec des places limitées une vingtaine de places à chaque fois donc n'hésitez pas à réserver à téléphoner vous avez toutes les coordonnées voilà pour une visite totalement inédite des archives départementales à l'occasion de cette exposition voilà je vous souhaite à tous une très bonne soirée merci à vous merci à vous merci à vous